bonjour toujours dans la série des leçons pour la bureautique nous sommes dans le leçon numéro 8 et c'est à dire on va faire le tp qui se trouve dans l'atelier numéro l'atelier world numéro 3 et on va traiter la zone toujours dans la queue et on va traiter la zone paragraphe c'est à dire la mise en forme des paragraphes c'est à dire la mise en forme des paragraphes l'alignement les puces les numéros l'interline l'espace entre les paragraphes l'espace entre les lits et plusieurs d'autres choses donc on va commencer le tp pour ça on va lancer la brochure ou ce qu'on appelle polycope qui contient les questions bon ça c'est l'atelier numéro 3 toujours on est dans brochure atelier microsoft word et on va passer directement vers l'atelier 3 mais avant de faire l'atelier 3 on va faire une explication sur les outils qu'on peut utiliser dans l'atelier ben ça c'est une image qui se trouve sur microsoft word donc ici les outils qui se trouve dans la zone toujours sur la zone paragraphe ici on a la première des choses c'est l'alignement on a l'alignement on peut aligner les paragraphes ou quelques paragraphes à gauche ou centré ou à droite et dernier élément justifié c'est à dire aligner à droite et à gauche en même temps ici ce qu'on appelle on peut mettre plusieurs éléments en plus par exemple lorsque je vous dis par exemple on va citer les éléments suivants on peut mettre des puces c'est à dire d'étirer des étoiles des petites images et la même chose on peut numéroter les éléments 1 2 3 4 etc ou on a ici ce qu'on appelle liste à plusieurs niveaux par exemple on a besoin de mettre grand 1 1, 2 1, 2 1, 3, 1 A B, etc. ici c'est à dire je peux augmenter ou diminuer les retraits c'est à dire ce qu'on appelle les retraits droite à gauche etc etc. Ici l'interline, l'espacement entre des lits et on a ici pour faire des bordures et ça c'est pour les trames du fond l'arrière plan des paragraphes ou des textes, quelques textes et ça c'est l'encadrement on passe vers lorsque je lance je clique sur lanceur de boîte de dialogue et elle va m'afficher la boîte de dialogue pardon la boîte de dialogue paragraphe donc dans la boîte de dialogue paragraphe on a les retraits on va faire ça soit à gauche, soit à droite ou avant et après l'espacement, c'est à dire on peut faire l'espace entre les paragraphes et l'interline, l'espace entre les lignes et ça c'est le retrait de première ligne bon donc ça c'est les éléments à traiter dans l'atelier c'est l'atelier 3 bon on va commencer l'atelier bon ça c'est l'atelier 3 c'est à dire on passe directement vers les questions donc il va me demander de créer un nouveau document et on va l'enregistrer sur le nom paragraphe c'est à dire on va créer un nouveau document vierge et on va l'enregistrer on va sauvegarder sur le nom paragraphe et toujours dans le dossier TPWord bon pour ça donc on va le mettre ici en bas on va toujours cliquer sur démarrer on va lancer Microsoft Word ou deuxième méthode c'est à dire on va ouvrir le dossier on a toujours TPWord et on va cliquer ici on va créer un nouveau document on a déjà vu ça dans les TP concernant la gestion des fenêtres et on va l'appeler par exemple paragraphe on a les deux méthodes on va l'ouvrir pour le moment le document est l'évière pardon il est vide bon toujours la question numéro 2 il va me demander de faire quoi de couper le texte de document police et on va coller dans paragraphe c'est à dire on va réduire paragraphe et on va ouvrir police qui toujours se trouve dans TPWord et TPWord il se trouve dans le dossier TSGA qui se trouve en même temps sur le bureau on va l'ouvrir police et on va couper le texte c'est à dire CTRL A ou sélectionnez tout regardez ici sélectionnez tout on va le copier et on va basculer vers le document paragraphe et on va coller ici avec l'heure mise en forme et on va fermer le document police bon on passe vers les autres questions on est dans la question on est dans la question 3 saisissez le texte en haut à la fin du document c'est à dire ici à la fin du document c'est à dire on a l'introduction les anglais etc à la fin du document on va saisir le texte en haut qui se trouve en haut il est là regardez c'est à dire à partir de de la mise en forme du paragraphe jusqu'à jusqu'à ordinateur jusqu'à ici on va commencer par A c'est à dire on va faire A ouvrir la parenthèse la mise en forme paragraphe deux points à la ligne et c'était centré un paragraphe dans permet de centrer les différents je suis ici tabulation entrée et ordinateur ordinateur erreur bon ça c'est la question numéro 3 ok aligner les paragraphes mais avant de faire ça c'est à dire on va faire la même mise en forme c'est à dire pour les titres pour les attendez donc on va refaire ça après donc on va répondre à la question 4 la question numéro 4 il me dit que aligner les paragraphes y centré c'est à dire on va chercher sur ici centré 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 y regardez ça c'est le le titre mais on a besoin d'aligner le paragraphe après le titre ça c'est le paragraphe après le titre on va le mettre on va le mettre c'est centré on va aligner à droite ça c'est à dire on a sélectionné le paragraphe et regardez ça c'est aligné à gauche et ça c'est aligné à droite c'est à dire on a aligné le texte à droite regardez deuxième paragraphe à droite deuxième paragraphe aligné à droite aligné à droite regardez ça c'est à dire le paragraphe qui suit le titre on va le justifier ça c'est justifié avant de justifier regardez ici on a par exemple on n'a pas l'alignement ici à droite regardez ici là il est le A il est il fait un retrait par rapport à là etc c'est à dire lorsque je clique sur justifier il va m'aligner à droite à gauche et il va m'aligner à droite en même temps ça c'est justifier et troisième paragraphe après le titre justifier regardez justifier il est là regardez le paragraphe on va le mettre au centre on va cliquer sur centre c'est à dire on a besoin de centrer le texte dans la feu ok ça c'est la question numéro 4 la question numéro 5 mettez pour les paragraphes I mettez pour les paragraphes I centré toujours on va chercher le paragraphe centré ça c'est paragraphe centré ça c'est le titre et ça c'est le paragraphe on va le mettre pour le paragraphe on va mettre quoi ? un retrait après regarde ici c'est à dire on va basculer on va reculer le paragraphe ici avec 1,5 cm on va cliquer sur ici sur l'ensemble du poids de dialogue et on a ici retrait gauche ça c'est retrait avant et droite c'est retrait gauche parfois on trouve gauche et parfois on trouve avant et parfois on trouve ici droite et parfois on trouve après donc il me dit après ça c'est droite c'est à dire on a besoin de reculer le paragraphe à partir d'ici donc de droite avec 1,25 cm donc on va le mettre droite avec 1 virgule soit on va saisir ici la valeur ou on peut basculer on peut l'augmenter comme ça regarde ici toujours l'exemple 1 virgule quoi ? 1 virgule 25 on va saisir ici 25 bon on a fait un retrait de 1,25 on regarde ici d'ici jusqu'à ici c'est 1 virgule par rapport au autre paragraphe bon toujours on va mettre pour le paragraphe 2 et aligné à droite ça c'est aligné à droite le paragraphe qui suit c'est ça on va mettre un retrait de première ligne regarde ici tous les liens sont égaux on va le mettre par exemple on va réguler la première ligne avec 1 virgule à 1 cm c'est à dire toujours on va cliquer ici et ça c'est le retrait de première ligne c'est à dire pour le moment donc c'est concernant la ligne de paragraphe la première ligne de paragraphe on a ici 2 suspendu et première ligne et dans la version 2007 on va trouver négatif et positif c'est la même chose positif c'est première ligne et négatif c'est suspendu première ligne avec quoi ? avec 1 virgule à 1 cm ici c'est 1 virgule 25 on va le mettre 1 cm regarde ici ça c'est première ligne mais lorsque je fais donc ça c'est la réponse donc mais on va faire un autre test par exemple on va changer ici de mettre première ligne on va le mettre suspendu on regarde ici c'est à dire la première lettre elle sera fixe mais les autres lignes elles sont reculées avec 1 virgule à 1 cm donc on va revenir c'est à dire on va annuler ça c'est à dire on a besoin de répondre à la question c'est un retrait de première ligne on va toujours mettre pour le paragraphe justifié ça c'est justifié le paragraphe qui suit le titre donc on va mettre un retrait avant c'est à dire pour moi dans ma version on n'a pas avant et après on a gauche c'est à dire c'est avant c'est à dire à 1 virgule avec la valeur 1 virgule 25 ok on regarde ici toujours c'est à dire on va reculer ici avec 1 virgule 25 cm bon ça c'est la question numéro 5 la question numéro 6 on va mettre un interline c'est à dire un espacement entre les lignes de 0,5 et l'orientation de gauche à droite bon l'orientation de gauche à droite pour le paragraphe définition donc on va définition le paragraphe définition il est haut il est en haut ça c'est définition ça c'est le paragraphe après le titre définition bon on va le mettre on va cliquer ici lanceur de boîte de dialogue on va mettre un interline on regarde ici simple et on va choisir ici 0,5 c'est comme ça ça c'est la réponse c'est à dire on a diminué par défaut on a un centimètre entre les lignes mais on a diminué ça c'est à dire on peut l'augmenter mais pour la question c'est on va le diminuer et l'orientation de droite à gauche pour moi elle ne se trouve pas ici pourquoi il faut donc il faut installer la langue arabe pour moi donc on va installer la langue j'ai pas une langue arabe c'est à dire je dois arrêter la vidéo et après je dois installer l'arabe et je peux donc on va trouver ça dans l'onglet paragraphe je fais ça tout de suite bon pour installer la langue arabe donc toujours on va cliquer sur le bouton démarrer paramètres ça c'est pour la version toujours sur windows 10 on a ici langue heure et langue on va cliquer sur région et langue on a ici la langue qui est déjà installée le clavier français on va ajouter une autre langue et on va commencer par l'arabe donc on a plusieurs pays donc pour nous on va choisir Maroc et on va mettre suivant on va désactiver ça c'est à dire on a besoin d'utiliser français comme langue par défaut installée donc ça c'est question d'autorisation donc ok et regardez ici on va revenir vers le document ok regardez ici on a deux langues français et arabe on va revenir vers le document il faut l'enregistrer on n'a pas ici il faut fermer le document et après on va l'ouvrir donc toujours il est là regardez ici c'est le document au paragraphe et regardez ici ça c'est les outils d'orientation ça c'est l'orientation de gauche à droite français anglais etc et ça l'orientation de droite à gauche c'est la même chose que donc pour l'arabe etc bon on a toujours on va revenir vers la question on est dans la question 6 c'est à dire on va mettre pour les paragraphes après la définition l'orientation de gauche de droite à gauche on va cliquer ça c'est de droite à gauche c'est à dire on a mettre l'orientation de droite à gauche c'est la même chose que pour écrire l'arabe etc bon la question numéro 7 créer 4 styles le premier basé sur la mise en forme des titres introduction par exemple un style qui contient la mise en forme introduction gras etc la couleur rouge deuxième c'est avec la mise en forme définition c'est à dire avec la couleur vert troisième c'est pour baser sur les lettres A B etc avec la couleur bleue et quatrième sur les les quatrièmes titres c'est I 2 etc bon donc on va sélectionner on a déjà créé la mise en forme on a plusieurs méthodes pour créer des sti c'est à dire c'est quoi le style sans des mises en forme sauvegardés c'est à dire on a ici déjà des styles on va cliquer sur lanceur boîte de dialogue on a des styles prédéfinis mais chaque style il porte une mise en forme mais la mise en forme qu'on a déjà créé sur introduction il n'existe pas ici sur ces styles c'est à dire je peux ajouter d'autres styles que les styles qui sont par défaut sur Windows sur Microsoft Word c'est à dire soit on a ici en bas je répète on va cliquer sur lanceur de boîte d'ailleurs et ici on a nouveau style soit on va mettre nouveau style et après on va créer la mise en forme ou on a déjà créé la mise en forme sur le texte et on a besoin de sauvegarder la mise en forme qui se trouve ici c'est à dire on va sélectionner le texte et on a ici nouveau style on regarde ici et là mettre la mise en forme qui se trouve sur le titre introduction c'est à dire la taille 16 black arrière black la couleur rouge et je peux ajouter d'autres choses on va l'appeler par exemple ce style là avec ST1 par exemple le titre du site et on peut ajouter d'autres regardez ici mise en forme format je peux ajouter d'autres mise en forme mais pour le moment on a besoin d'appliquer seulement la mise en forme qui se trouve sur introduction et je clique sur mettre à jour automatique ok et on va créer regardez ici la même chose pour définition on va créer un style qui est basé sur introduite définition nouveau style et on va l'appeler par exemple ST2 on va seulement cocher la case mettre à jour automatique on va sélectionner troisième type de style troisième type de titre c'est les titres qui commencent par les alphabets A, B, C, D etc on va créer un troisième style on va l'appeler ST3 on va mettre à jour ok et quatrième style c'est il se base sur le texte sur le titre qui commence par I bon créer un style ST4 ok on a créé pour le moment les quatre styles c'est à dire regarde ici style 1, 2, 3, 4 on va revenir vers la question 7 toujours on a créé les styles on va fermer ça bon et on va appliquer ces styles sur le document c'est à dire tous les titres qui commencent par grand 1 grand 2 grand 3 etc on va l'appliquer le style ST1 regarde ici introduction les anglais c'est style 1 définition est-ce qu'il y a d'autres titres plus grands non ok pardon est-ce qu'il y a d'autres donc on a ici ça c'est de ce titre I donc bureau on n'a pas bon on va revenir définition c'est style 2 tous les titres qui commencent par 1, 2, 3 donc accueil style 2 regardez est-ce qu'il y a d'autres titres qui contiennent 1, 2, 3 on n'a pas pour le moment c'est bon troisième style c'est les titres qui commencent par les alphabets regardez ici style 3 est-ce qu'il y a d'autres regardez ici ça c'est le texte mis en forme de paragraphe qui commence par A on va cliquer sur style 2 regardez et elle a changé la lettre c'est-à-dire elle a suivi après le A c'est B est-ce qu'il y a d'autres regardez ici ça c'est B elle va me mettre en C regardez ici et ainsi de suite la même chose on va sélectionner les titres qui commencent par le petit i le petit 2i donc on va sélectionner style 4 et on va l'appliquer ça c'est style 4 ça c'est style 4 regardez ici ça c'est style 4 et ça c'est style 4 la même chose et ça c'est style 4 même si ça c'est style 4 et bon ça c'est la question 7 on passe vers la question 8 appliquer la puce la liste à puce comme ça une puce comme ça pour le paragraphe 3i les anglais ça c'est les anglais les anglais on va les anglais 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 les anglais non ça c'est grand 2 on a besoin de 3i ça c'est les anglais regardez donc on va appliquer pour les effets une puce ça dérogate ici les puces on a ici des puces prédéfinies mais on n'a pas cette puce là c'est à dire on peut ajouter d'autres puces définir une puce on peut l'utiliser soit des polices ou des images qui se trouvent sur le pc on peut l'utiliser comme puce et on a des symboles on a des milliers de symboles de A à Z une liste de A à Z et chaque liste elle contient plusieurs mais la plupart des symboles qui commencent c'est des symboles comme images elle se trouve dans les listes qui commencent par W on va commencer par WIBD est-ce qu'il est là non on va commencer on va revenir vers WIBD WIBD est-ce qu'il est là oui il est là c'est ça on va l'ajouter et je peux l'appliquer on regarde ici et il est là bon l'onglet police une liste à plusieurs niveaux et mettre respectivement pour le paragraphe définition avant donc avant de faire ça donc on va ici pour Béron on va les onglets Béron on va créer une liste à plusieurs niveaux regardez ici une liste à plusieurs niveaux on va choisir ici ça mais regardez ici toujours dans l'exemple on a le bureau 1 et ordinateur 2 mais l'icône c'est 1-1 c'est-à-dire le sous-titre de bureau soit on va cliquer sur tabulation ou on a ici on va changer on va modifier le niveau c'est-à-dire on va basculer vers le niveau 2 c'est-à-dire le niveau 2 c'est 1-1 c'est le sous-titre de bureau bon on va revenir toujours dans la question 8 bon je peux mettre au lieu de mettre les puces je peux mettre des chiffres par exemple au lieu de mettre des puces je peux mettre des chiffres mais ils n'ont pas demandé il n'est pas demandé dans la question c'est-à-dire je peux mettre des alphabets etc mais pour le moment il m'a demandé de mettre des puces bon on va répondre à la dernière partie de la question c'est-à-dire on va mettre un espacement avant et après c'est-à-dire espacement avant 6-6 et espacement après c'est 12 pour le paragraphe après le titre définition donc les paragraphes après le titre regardez ça c'est-à-dire on a besoin de changer l'espace avant le paragraphe et après le paragraphe c'est-à-dire on a besoin de mettre l'espacement entre les paragraphes on regarde ici toujours espacement ça c'est avant on va mettre 6 et après regardez toujours l'exemple ici je peux l'augmenter et je peux le diminuer regardez ici toujours ça c'est l'exemple qui se trouve ici mais la question elle me demande 12 c'est-à-dire on a besoin de mettre 12 points entre après le paragraphe c'est-à-dire le paragraphe sélectionné c'est-à-dire après c'est-à-dire on a besoin de mettre 12 points mais avant d'étudier Word donc on a donc on a de l'habitude d'utiliser entrer entrer donc regardez ici est-ce que je peux mettre le curseur ici mais lorsque je fais entrer je peux faire de mettre le curseur et je peux faire d'entrer ou d'ajouter quelques textes toujours on passe vers la question 9 pour créer pour le paragraphe 3 les onglets une trame grise bon on passe vers les onglets onglets sans S ça c'est l'onglet on va mettre une trame on va sélectionner ces éléments pardon ces éléments on a besoin on a besoin de mettre une trame regarde ici bordure de trame on va cliquer sur les bordures et on a besoin de faire une trame de fond gris ça c'est les trames de fond regarde ici trame de fond on va choisir n'importe quelle couleur ici gris et ben et toujours on va mettre une bordure avec la couleur rouge bordure et on va choisir c'est le style n'importe quel style par exemple on va choisir ce style là et avec la couleur rouge ah non le style c'est d'autres styles c'est à dire on va choisir c'est le style comme ça on va chercher ici elle est là et on va le mettre avec la couleur rouge et combien donc l'épaisseur c'est 3 points ok c'est à dire on a encadré le paragraphe ou les éléments qui se trouvent dans l'onglet effet bon on a déjà euh donc on a c'était et on a utilisé les outils qui se trouvent ici et même c'est les outils qui se trouvent ici donc les retraits c'est pour reculer le paragraphe ou la première ligne ça l'espacement c'est pour mettre des espaces entre les paragraphes et euh on a ici d'autres choses donc euh les puces les numéros la liste à plusieurs niveaux par exemple lorsqu'on a par exemple les grands titres les sous-titres etc là l'orientation est-ce qu'elle est de l'arabe ou le français ou l'anglais donc ça c'est l'alignement et ça c'est l'interline l'espace entre les lignes et ça c'est les bordures c'est-à-dire pour encadrer le texte ou encadrer les paragraphes on va enregistrer le document et on va fermer et on a fini l'atelier donc euh 3 l'atelier prochain c'est l'atelier 4 donc euh merci pour votre attention donc à aux leçons suivantes au revoir